Salut salut les pépiniéristes, c'est Sébastien et Adrien. On vient vous parler un peu du taux de réussite des portes greffes que j'ai produits et puis des marcotières que j'avais mis en place. Vous parlez un petit peu de tout ça puisque là on a fait des arrachages, on a sorti des portes greffes, on a voulu remettre en état les marcotières. Justement je vous en parle. Salut les pépiniéristes, c'est Sébastien et Adrien qui est avec moi en stage pendant plusieurs semaines. Je vous parlerai justement de son projet, il va vous parler un petit peu de son projet à la fin de la vidéo. Il est en projet d'installation pépinière du côté de Saint-Brieuc, à Montcontour exactement pour ceux qui connaissent. Bon en attendant, nos portes greffes, pour rappel, début d'année dernière, donc début d'année 2023, j'ai mis en place des marcotières, donc les marcotières de M26, de M106 et de Cognacier. Alors là pour le coup c'était du Cognacier de Angers, j'aurais dû mettre du Provence notamment, mais bon peu importe, j'ai quand même mis en place ça pour au moins voir si ça fonctionne. Et puis j'ai mis en place, j'avais mis en culture plus exactement, des boutures, donc des boutures de M106 et j'en avais mis en bouture 260. Voilà, j'ai tous les chiffres, je vais vous donner tout ça parce que c'est ça qui va vous intéresser. Vous êtes quand même nombreux à me demander un petit peu des choses autour des portes greffes, enfin à me demander, pas forcément à moi, mais en tout cas vous cherchez des infos là-dessus. Donc l'idée c'est d'essayer de vous en donner par rapport à mes expériences de cette année. Et il y a de quoi faire, je vous garantis. Alors commençons déjà par, ça va être vite fait, les marcotières. Alors marcotières de Cognacier, je pourrais vous les montrer, je vais aller les tailler. Bon, il n'y a rien d'intéressant spécialement à voir, hormis le fait qu'elles vont bien. Elles n'ont pas été bâchées sur les côtés, ça va peut-être avoir une petite importance sur le taux de réussite de la mise en place des marcotières. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Elles n'ont pas été bâchées, par contre je les avais plantées correctement, à peu près à 1m50 les uns des autres, chaque pied, sur une ligne de 25 mètres. Donc il y en a une quinzaine, à peu près un peu plus d'une quinzaine. Et par contre j'avais vraiment, vraiment, voilà, été très léger sur le désherbage. Donc en fait j'avais beaucoup de rumex notamment qui avaient poussé là. Voilà, ça ne les a pas empêchés de pousser, là ils sont en train de démarrer. Ça va être le moment de les retailler court et de prévoir un butage propre. Bon, marcotières de Cognacier, ok. Bon par contre pour les marcotières de M26 et de M106, alors là ça a été 4 tas, on a voulu aller s'en occuper ce jeudi, là. Jeudi combien ? 6 ? 7 mars, 7 mars. On a voulu aller s'en occuper pour les nettoyer, les désherber, les remettre en route, les tailler. Et qu'elle ne fut pas notre surprise de les voir complètement dézinguer par les Campagnols. Donc sur mes 12 et 12, 25 à peu près que j'avais mis en place, eh bien il y avait à peu près deux plants, un de chaque peut-être et encore, je ne suis même pas sûr. Il y avait au moins un 106 qui est là, avec Adrien, voilà, un 106 qui n'était pas bouffé. Voilà, donc bon, c'était un beau plant quand même, voilà, qui avait bien poussé. Là, on ne se rend pas compte, mais il y a 40 cm quasiment de racines. 3, 4 charpentières qui étaient prêtes à être taillées pour faire de la marcotte. Et puis butées après tout ça, évidemment, mais en courte saison. Voilà, ça c'est le seul rescapé. Voilà, si on monte maintenant un petit voisin, parce que du coup j'ai tout arraché, j'ai tout arraché de toutes les lignes. Voilà, un de ses voisins. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, on va s'approcher un peu. Voilà. Donc, voilà, des pousses. On ne voit pas bien, mais les pousses, en fait, de l'année faisaient à peu près 1 mètre, voire un peu plus. Deux belles pousses au moins de 1 mètre. Bon, pour dire que la croissance était belle et pour dire surtout qu'ils n'ont pas été bouffés en courte croissance. Ils ont vraiment été bouffés là, dernièrement, ces dernières semaines. Donc, pendant l'hiver, voilà. Bon. Et donc, c'est également vrai sur les M26. Alors la seule, et c'est pour ça que je vous ai parlé des bâches tout à l'heure, la seule vraiment grosse différence qu'il y avait, alors eux avaient été bien désherbés pour le coup. Il y avait l'engrais vert que j'avais implanté d'un côté, que j'avais maintenu un peu court de leur côté à eux directement. Et puis, juste de l'autre côté, il y avait une bâche que j'avais là pour faire du désherbage et qui était toute proche. Et quand on l'a soulevée, la bâche, on a vu évidemment plein de galeries de rongeurs, quoi, type campagnol, ratopier ou équivalent. Et bon, de toute façon, c'est eux qui ont désingué tout ça. Et c'est sans doute en partie à cause aussi de la bâche qui était à côté. Donc là, c'est le bord des marcotières qui ont été arrachées, parce qu'ils étaient tous bouffés. Donc là, j'avais de la marcotière tout le long. en bordure de mon engrais vert. Et donc là, sur la partie droite, ici, c'était bâché. Donc on voit quand même que ça vit. Et donc, ça peut être une des raisons aussi pour lesquelles ces pieds-mères-là, ces marcotières, se sont faites un peu plus bouffer. Donc, expérience marcotière, très mitigée, OK pour les plants qui ne se font pas bouffer par les rongeurs, comme le cognacier notamment. Les pommiers, vraiment très très sensibles, très très sensibles à la bouffe, à se faire bouffer par les rongeurs. Donc, pas terrible. Maintenant, parlons des porte-greffes bouturées. Donc, je vous rappelle, dans ma zone de bouture de petits fruits, et dans mon itinéraire de production de plants en petits fruits, je fais un coup de pichoun, tous les 55 cm, je mets une bâche, enfin, c'est des bâches de 52 cm à peu près, qui sont avec un petit espace entre chacune, pour laisser passer les boutures. Et puis, après les boutures, sur la ligne, sont plantées à différents espacements. J'avais fait comme ça du porte-greffes de M106, donc du pommier M106. J'en avais mis, donc, je vous ai dit tout à l'heure en intro de la vidéo, 260 en bouture, et juste à côté, j'avais mis un repiquage des jeunes, enfin, des tout petits plants de Malus Bittenfelder, donc du pommier franc, pareil, du pommier agréffé, du porte-greffe de pommier. Donc, il y a deux lignes comme ça. Et donc, également, sur bâche tissée, avec de la cause de Sarazin en intermédiaire. Alors, je vous parle des Bittenfelder, parce que, justement, il n'y a pas que les 106 qui ont subi ce que je vais vous dire là à l'instant. Les Bittenfelder, également, ont été pas mal attaqués, parce qu'en gros, si déjà on doit commencer par dire un premier état des lieux de la réussite de tout ça, c'est que, excellent taux de réussite à la bouture, mais excellent taux de réussite à la nourriture pour les rongeurs, également. Et ça, c'est essentiellement en cause, parce que j'ai fait un arrachage tardif, puisque j'avais pas le temps d'arracher avant, j'ai pas eu le temps et pas les conditions climatiques, non plus, pour le faire. Donc, en fait, si je les avais arrachés en novembre ou en décembre, j'avais les taux que je vais vous donner, en taux de réussite et en qualité de porte-greffe obtenue. Par contre, comme ils ont passé deux mois de plus, janvier, février, en terre, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils ont été tous bouffés, donc, en grande partie, bouffés. Alors, quels sont les chiffres ? Et puis, je vais vous montrer en même temps, enfin, Adrien va m'aider à vous montrer un petit peu ce qu'on a obtenu. Alors, les chiffres, déjà. Donc, je vous rappelle, j'ai mis en bouture 260 boutures. Le pourcentage des réussites à la bouture, il est quasiment de 100%. Il y en a peut-être deux ou trois que j'ai virées en cours de saison, mais pas plus. Donc, ouais, des boutures, ça, c'est une bouture. Voilà, donc, des boutures, des... Voilà, des jolis crayons de 25 cm mis en début d'année, enfin, en mars, avril, l'an dernier. Au niveau des calibres, donc là, on a déclassé... Tiens, il y en a dans la remorque, si tu veux... Dans la boîte, pardon, que j'avais mis là. Donc, on en a déclassé 40 sur 260. Donc, déclassé, ça veut dire des calibres qui, pour moi, étaient trop petits. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas greffables, parce que j'ai greffé bien plus petits. Je vais vous montrer des porte-greffes, notamment, que j'achète. Voilà. Ça peut être des calibres plus petits, aussi. Mais bon, là, je les ai quand même déclassés par rapport à ce que, moi, je voulais obtenir comme qualité. Manger par les rongeurs, 136. Donc, on va dire 140, quoi. 136 bouffées, donc, et à total, réellement greffables. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est bouffé. J'en ai mis ici, tiens, derrière moi, là. Là, ici, ici. Hop, je vais couper, de toute façon, peut-être, s'il faut. Voilà, donc là, c'est un beau calibre. Vous voyez, donc, il a atteint son calibre en cours de saison. Donc, c'est vraiment été bouffé après la pousse. Et donc, voilà, donc, des PG complètement bouffés au niveau racinaire. Voilà, donc, un irrécupérable, évidemment. Donc, avec un beau calibre, ils ont une croissance d'au moins un mètre. Une tige d'au moins un mètre. Je vous rappelle, j'avais fait un suivi en cours de saison sur la pousse pour garder vraiment une pousse sur le porte-greffe pour faire un joli tronc. Donc, les troncs, le but, c'est d'avoir un joli tronc facile à greffer après. Et tant qu'avoir un joli tronc facile à greffer, ça fait aussi un joli tronc pour faire des belles boutures. Et ça a quand même son importance. Si on prend un porte-greffe, du coup, tiens, à côté, j'en ai mis aussi. Et là, c'est des jolis, justement. On a plusieurs comme ça pour montrer que la moyenne de ce que j'ai gardé, c'est ça. Donc là, on est sur du à peu près 1 cm de diamètre, à 15 cm, 20 cm du collet. On est sur un joli tronc avec un racinaire tout à fait correct. Et une pousse de, ouais, alors si on prend avec les racines, bah toi tu fais, voilà, dans les 1,80 m, voilà, donc on a au moins 1,50 m de pouces, au moins, voire plus. Donc, voilà, ça fait, ça pousse bien, issu de boutures, je vous rappelle. Donc, des baux non bouffés, avec un calibre suffisant, donc, également. J'en avais sur, donc, mes 260 de tout départ, j'en avais, et j'en ai, du coup, 105, qui sont greffables, avec un beau calibre. Voilà, 105. Bon, alors, j'avais pas d'espérance particulière, j'ai acheté du porte-greffe. Par contre, j'avais quand même une espérance d'en avoir un peu plus, je vous le cache pas. Dans tous les cas, je voulais avoir du, surtout, de la meilleure qualité, parce que, avoir du porte-greffe en quantité, à peu près, ce qu'on demande, bon, on arrive à peu près à avoir, mais par contre, la qualité, c'est plutôt ça qui pêche. D'ailleurs, je vous ai, voilà, on a quelques, quelques exemples de porte-greffe achetés, hein. Donc, un M26, M106, j'avais regardé les prix hier, avant-hier, c'était combien ? C'était autour de l'euro 50, de mémoire. Voilà, donc ça, c'est typiquement un producteur de porte-greffe, chez qui j'achète déjà depuis un paquet d'années, qui est en bio. Alors, ça a son importance, parce que moi, je suis nature et progrès, donc le bio, c'est le moins pire que ce que je peux trouver, on va dire. Et puis, dans l'idéal, ça serait du nature et progrès. Donc, moi, je produis mes porte-greffes, du coup, sous nature et progrès. Voilà, et puis là, alors, ils sont taillés, mais du coup, une fois le porte-greffe de chez moi taillé, voilà, pour greffer ici, c'est quand même bien plus pratique que trouver un endroit pour greffer ici, en ayant dû tout ébrancher, quoi. Enfin, c'est, pour moi, c'est de la merde, ce porte-greffe-là, je l'achète comme ça et c'est vraiment de la merde. Il y a Adrien qui va mettre son maillot de bain pour faire une présentation un peu plus, un peu plus touchy, un peu plus sympa. Plusieurs désuels. Bref, on raconte des conneries. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça ? Donc, alors, le seul avantage, quand même, sur ces porte-greffes, il y a quand même, tout n'est pas à jeter, mais ils ont un beau racinaire. Voilà, au moins, ça, on ne pourra pas leur retirer. Le racinaire est propre. Alors, sur tous les porte-greffes, du coup, que j'ai ratés, enfin, du moins, qui ont été bouffés par les campagnols, en fait, je vous rappelle, ils ont eu une très belle croissance, quand même. Donc, ça m'a fait quand même beaucoup de branches, même s'ils ont été bouffés à la fin. Donc là, avec Adrien, justement, on a tout taillé. Donc, les porte-greffes préparées, comme je vous ai montré sur une vidéo il y a quelques semaines. Mais également, tous les porte-greffes bouffés, pour lesquels je peux récupérer toutes les branches. Et toutes ces branches-là vont me servir à faire de la bouture, évidemment, repartir en bouture. Bon, je suis un peu maso, je sais que ça va encore se faire bouffer. Évidemment, l'objectif, ça va être de les sortir de terre bien avant qu'ils se fassent bouffer, cette fois-ci. Dans tous les cas, en nombre de boutures de M106, juste avec cette production-là, à partir des mis en bouture de 2023. Parce que j'ai de la bouture, j'ai des pieds-mères de M106, j'ai mes marcottes, là, que je vais retailler, puisqu'ils ont aussi des belles branches. Enfin, en gros, je vais en avoir deux fois plus que ce que je vous dis là, si je veux. Là, j'ai déjà 220 branches. Et comme elles sont grandes, ces branches-là, je peux largement faire 3, voire 4 boutures dedans. Donc, j'ai fait un mix à peu près à 3,5. Donc là, potentiellement, avec mes 260 mis en bouture à la base, je peux faire 750 boutures cette année, juste avec ces branches-là. Voilà, donc c'est quand même intéressant, au moins pour ça. Et c'est un peu façon que je fais avec les petits fruits, c'est-à-dire que je taille les branches de pouces de l'année pour refaire des boutures pour l'année d'après. Bon, ben là, même s'ils se sont tous fait bouffer, j'ai quand même des belles boutures, puisque j'ai eu des belles croissances. Bon, ben maintenant, on a parlé des campagnols, donc allons explorer une galerie. Adrien, baisse ton froc ! Non, 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 on ne va pas explorer de galerie, je vous rassure, mais on pourrait, parce que ça mériterait d'aller voir un petit peu où sont logées les campagnols, un peu partout, sans doute. Je vous parlais des Beatenfelder, qui étaient à côté des boutures de M106. Les Beaten se font vachement bien bouffer également par les campagnols, donc normalement, c'est des porte-greffes moins appétants pour nos petits rongeurs, parce que normalement, avec des sèvres moins sucrées, notamment, et ben en fait, non, ça se fait quand même bien bouffer. Moi, j'ai toujours eu du Beaten assez bien bouffé par les campagnols, donc peut-être que le Beaten est aussi assez appétant en lui-même. Quand je dis le Beaten, c'est le Malus Communis Beatenfelder, bien évidemment. Donc, ça se fait également bouffer, on ne les a pas encore sortis de terre, mais il va falloir, parce que j'ai besoin d'engreffer dans quelques semaines, dans pas longtemps d'ailleurs, donc il va falloir quand même que je vois un petit peu ce que j'ai réellement de disponible. Bon allez, on conclut la vidéo par Adrien, raconte-nous un petit peu ton projet, viens par là, on n'aie pas peur, ne fais pas le timide. Donc, Adrien, bonjour à tous, moi je suis en cours d'installation du côté de Montcontour, dans les Côtes d'un mort comme Sébastien, mais plus au sud de Saint-Brieuc, donc cette année, là, c'est une année un peu transition, où je suis en BPREA, c'est pourquoi je suis là aussi avec Sébastien pendant un peu plus d'un mois. Ça me coûte cher. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment d'apprendre un maximum pour... Ouais, t'es venu notamment pour parfaire la greffe ? Parfaire la greffe, et puis vraiment avoir des connaissances sur la pepinière sol vivant, qui est trop peu connue pour l'instant. Ouais, ben tu vois, il est bien vivant, les campagnols sont bien vivants. C'est ça, c'est peut-être trop vivant en fait. Ouais, ben ouais, ça c'est sûr qu'en étant seul vivant, en étant nature et progrès, là, bon, la vidéo d'aujourd'hui prouve qu'il y a d'autres choses à gérer, quoi. Voilà, bon, ben Adrien, de toute façon, nous on restera en contact, ça c'est sûr. C'est sûr. Comme on l'a, de toute façon, avec beaucoup des pépiniéristes de Bretagne, on est un petit peu tous un petit réseau de copains qui se connaissons bien. Et on va suivre ça, sur mon contour. Donc en pépinière fruitière, racine nue également. Ouais. On n'a pas dit. C'est vrai, c'est vrai. Avec une gamme qui sera différente de la mienne. Complémentaire, et puis adaptée aussi au secteur, qui est un peu différent aussi. Ouais, oui, oui, oui. On s'approche de Saint-Brieuc notamment, on s'approche de la Côte. Une vingtaine de minutes. De la Côte Nord. Et bon, voilà, ça fait des petites spécificités au niveau de la zone de chalandise qui sont adaptées par rapport à justement ce qu'on peut proposer aux gens. Donc ça change pas mal les choses. Dès qu'on s'approche de la mer ici, au niveau climat, ça change vraiment beaucoup, beaucoup quand même. Très bien. Je vous remercie tous de suivre ce programme. Je vous oublie jamais, c'est même tout le temps dans ma tête, de vous faire des vidéos en priorité. Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. Les vidéos, là, en ce moment, les vidéos destinées à la clientèle vont être un peu moins nombreuses, puisque j'en ai un petit peu moins besoin, techniquement, entre guillemets, pour faire de la pub, pour les trois prochains mois à peu près. Donc à partir du moment où je remettrai le catalogue en route. Donc je vais en profiter pour focaliser vraiment les vidéos pour vous. Donc dans ce qui est prévu, mais pas forcément encore complètement planifié, il y a pourquoi les arbres cassent, on va continuer de parler de la pépinière. Je vais reprendre certains concepts que j'avais déjà abordés sur la chaîne, mais pour les pousser un petit peu en détail, notamment la greffe. La partie de greffe, je vais reprendre un peu en détail sur d'autres essences et sur les petites spécificités de certaines greffes. Et puis aussi avec les mises à jour que moi j'ai faites au niveau de mon poste de travail ou de mes techniques de greffe. Je vais essayer de filmer, comment dire, différentes choses qu'on fait en saison là, sachant que là on est un petit peu à fond maintenant, qui fait un peu moins pluie, à fond sur la préparation du sol que je n'ai pas pu faire avant. Et donc ça fait partie des choses que je voudrais vous parler, justement comment gérer le timing quand il faut tout faire, tout en même temps. C'est assez pénible, c'est stressant, je vous l'avoue, et donc on en parlera dans les prochaines semaines sur la chaîne, ici. En tout cas, moi ma période de vente s'est terminée officiellement fin février, j'avais encore quelques retardataires à venir prendre leur commande, il en reste une ou deux qui doivent être pris. J'ai quelques colis encore à envoyer la semaine prochaine, j'ai toujours les greffoirs si ça vous intéresse, j'en fais un petit peu toutes les semaines. Et puis il me reste encore des pommiers jusqu'à temps qu'ils soient replantés, puisque j'ai pas mal de pommiers de 1 an, de Sion de 1 an, notamment à replanter. Donc ça va partir en plan de 2 ans. Je vous parlerai des constats de saison bientôt aussi, ça c'est constats de saison avec les collègues pépiniéristes, là on a notamment sur les pommiers justement, sur la vente de pommiers ici en Bretagne. Je vais vous en parler bientôt, parce qu'on en a pas mal discuté entre nous ces dernières semaines. Allez, en attendant, quai Navo à Véchal, et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501